Salut à tous, c'est FabKick, donc les gars nous sommes bien le samedi 23 mars, il est presque 20h20 et alors c'est le week-end, c'est pas grave. Donc les gars, non je plaisante, donc les gars comme vous le savez il y a les dons de véhicules, il y a un bon petit glitch en semi-solo. Semi-solo ça veut dire qu'en fait on a besoin de quelqu'un que quelques minutes, c'est pour ça qu'on dit semi-solo, sinon on dirait A2. A2 ça veut dire qu'on a besoin de l'autre personne tout le long du glitch, alors semi-solo ça veut dire qu'on a besoin de la personne juste pour se bugger. Bon je dis pas ça pour moi puisque moi je le fais pas, mais c'est juste pour dire à certaines personnes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire semi-solo. Donc les gars comme vous le savez, en ce moment on peut, grâce au don de véhicules, on peut modifier notre centre d'opération mobile. Donc hier j'ai fait une vidéo pour demander une remorque antérienne, et moi je vous avais demandé, je demande toujours poliment les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Finality World. Donc poteau, un gros gégé à toi et à ton poteau pour m'avoir offert la remorque antérienne habillée, et surtout roue Big Dog. Donc les gars avec mon personnage principal j'ai les roues bâton, et avec le personnage secondaire il y aura les roues Big Dog. Donc les gars pour ce faire, très simple, session sur invitation, vous aurez besoin obligatoirement de la remorque antérienne modée, sinon je vois pas l'intérêt de mettre des roues modées sur le tracteur. Donc ayez la remorque antérienne modée, regardez la vidéo de Kevin by Apple, voire Finality World ou je ne sais qui, mais vous allez voir que le glitch c'est le même que le don de véhicules. Et à partir de là, échangez-vous vos PSN et faites-vous plaisir. Donc c'est parti, comme je vous ai dit, vous aurez besoin de la remorque antérienne modée, du centre d'opération mobile, et c'est tout. Donc c'est parti, pour ce faire on va aller voir le mécano, ou de lui serrer la main, on fait flèche de droite. Donc les gars, n'oubliez pas de mettre votre point d'apparition au bunker, hyper important. Donc c'est parti, donc là on va rester sur ce menu. Donc là on va personnaliser le centre d'opération mobile. Donc il faut aller doucement sur les retours. Donc on va tout faire sur la pâture, au moins on sera pas perdu. Donc pâture, couleur principale, on met tout pareil. Donc métalliser, allez on va mettre noir. Voilà ça c'est fait, on fait retour, on fait retour, on fait retour, et on va surpersonnaliser la remorque. Donc pareil, pâture, couleur principale, on va dans métalliser, et je mets du noir. La même couleur, retour, retour, couleur secondaire, je vais dans métalliser, et je mets du noir. Je fais retour, je fais retour, je fais retour. C'est pas grave, au pire des cas on change la pâture une fois que les modifications seront faites. Donc là je fais retour, mais je reste toujours sur le menu. Je fais retour, surtout ne faites plus retour là. Une fois que vous avez fait retour, vous descendez sur personnaliser remorque anti-aérienne. A partir de là on clique dessus, on va sur pâture, et pareil. Bah là je vais mettre métalliser, noir mat, euh noir métallisé pardon. Donc je clique dessus, voilà. Je fais retour, je fais retour, je vais sur couleur secondaire, je vais sur métalliser, et je clique sur noir mat, euh noir métallisé pardon. Je fais retour, 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 et là il faut rester là dessus les gars. A partir de là, ce qu'on fait c'est start en ligne, start ami, pardon, ami. Et là vous cherchez, bah vous cherchez, vous cliquez sur un ami à vous qui joue à GTA Online, et vous le rejoignez. Peu importe lequel, allez hop, comme ça regardez. Voilà, je prends le premier, rejoins de partie. Donc là c'est bien marqué récupération des détails, de la session, et après on accepte tous les messages. Donc les gars c'est un glitch qui prend pas plus de 5 minutes, et voilà quoi. Par contre vous aurez obligatoirement besoin de la remorque anti-aérienne, et surtout le centre d'opération mobile non modé. Sauf si vous voulez changer les modifications. Donc un gros déjà, Finality World, les gars cette semaine je vous en ai parlé pas mal de fois. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir, vous vous abonnez, et deux jours après vous allez attendre un don de véhicule. Et à partir de là vous allez recevoir des véhicules. Donc là je vais spawn, bah au bunker, c'est pour ça qu'il faut bien mettre le poids d'apparition au bunker. Et à partir de là on va aller voir si la magie a bien opéré. Donc c'est parti, suspense. Donc une fois que les modifications elles sont faites, après vous mettez votre pâture que vous aimez. C'est juste pour le glitch. Voilà, c'est pour dire de pas se perdre. Vous mettez tout de la même pâture, et ensuite vous ferez ce que vous voulez une fois que les modifications seront faites. Donc là la remorque elle est toujours là. Maintenant, bah comme vous pouvez le constater, bah voilà mon tracteur a bien les roues Big Dog. Et surtout, je suis sûr et certain qu'il y a le klaxon modé. Et je suis sûr et certain que j'ai la fumée patriotique. Bon bah de 1, c'est que j'ai pas le klaxon modé. Mais bon, bah c'est pas grave. C'est une remorque anti-aérienne. C'est bizarre, sur l'autre tracteur, j'ai le klaxon modé. Enfin bref, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y a les roues Big Dog. Donc les gars, vous avez vu que c'est pas compliqué du tout. Regardez, j'ai même la plaque Yorkton. C'est quoi ça ? Ouais. Vous avez vu ? Bah donc ça a bien marché. Bon, sauf le klaxon. Ça, c'est super rien, désolé. Donc les gars, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait super plaisir. C'est pas compliqué. Vous modifiez la pâture du camion de A à Z. Vous modifiez la pâture de la remorque de A à Z. Et surtout, ne quittez pas le menu. C'est le plus important. Une fois que vous avez tout fini, star a mis. Et vous rejoignez la partie. Vous acceptez tous les messages. Mettez bien votre poids d'apparition au bunker. Et ensuite, bah voilà quoi, c'est fini. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura fait super plaisir. Moi, je remettrai le moque en pâture à ma guise. Et le principal, c'est que j'ai récupéré des roues Big Dog. C'est tout ce que je voulais. C'est pour ça que je le demandais gentiment hier. Donc les gars, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt sur GTA V Online. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada